Le Côte d'Esprit 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 Et c'est une grâce bien plus grande Mais que nous ne comprenons pas toujours Voyez aujourd'hui dans l'Évangile Ce paralytique Ce paralytique, ce paralytique, ce paralytique espéré de Jésus, la guérison et ce paralytique, ce paralytique, ce tomaîme et le Côte d'Esprit qui espère que Jésus, ce tomatourge va le remettre sur pied dans tous les sens du terme Et voilà que Jésus lui dit, tes péchés te sont remis. Sans vouloir sonder le secret des cœurs de ce paralytique, est-ce qu'il a été déçu ? Déçu parce que ce n'était pas cela qu'il demandait. Il lui demandait la guérison physique et Dieu lui donne une guérison spirituelle. Elle, on saura au ciel qu'elle fut la réaction première et profonde de cet homme. Mais il est une indication probable en tout cas de cette réaction que nous pouvons avoir devant une prière qui n'est pas exaucée et une autre grâce qui nous est donnée. On demandait que la croix nous soit ôtée. Elle ne l'est pas. Et le bon Dieu nous donne à la place la grâce de la portée. N'étons pas déçus. Et pourtant, nous donnant la grâce de porter cette croix, cette épreuve, ces difficultés, Dieu nous donne une grâce bien supérieure. C'est un bien nettement plus grand que celui que nous avions demandé. Comme ce paralytique. Et peut-être qu'après, une fois que nous aurons accepté cette croix de manière plus grande, plus parfaite, le bon Dieu va nous en délivrer. Et voyez, dans les béatitudes, Jésus qualifie comme déjà bien heureux ceux qui sont dans l'adversité. Jésus proclame certes à ceux qui souffrent qu'ils seront consolés, mais en attendant, ils sont déjà bien heureux, parce que ces souffrances bien portées valent de l'or. Le bonheur n'est donc pas seulement d'être un jour délivré de la pauvreté, de la souffrance, de la faim, de la faim de justice. Le bonheur est déjà de porter chrétiennement cette pauvreté, cette souffrance, cette faim spirituelle. Et c'est un bonheur tout surnaturel. Alors quand nous prions, et que nos demandes pourtant légitimes ne sont pas exaucées, ne croyons pas que le bon Dieu ne nous a pas exaucés. Mais il veut nous donner davantage, et il nous a déjà donné davantage. Et nous avons un exemple, une très belle illustration de cela. Dans la prière de Jésus à l'agonie. Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que vous voulez. Cette fois-ci, nous ne pouvons pas dire que la prière de Jésus est médiocre. Que la prière de Jésus ne procède pas d'une âme pure. Que la prière de Jésus procède d'un cœur attaché, d'une manière désordonnée, au bien de la terre. Non, la prière de Jésus est parfaite. Absolument parfaite. Alors pourquoi ? Apparemment, la prière de Jésus n'est pas exaucée. Que ce calice s'éloigne de moi. Le calice, non seulement ne va pas s'éloigner, mais il va se rapprocher. Faut-il en conclure que le père, insensible à la prière de son fils, courroussé par les péchés des hommes, ne l'a pas exaucée ? Non, absolument pas. Et regardons la suite, un ange consolateur s'approche de Jésus. La réponse à la prière de Jésus, c'est cet ange. Ce n'est pas l'éloignement de la croix, c'est la force pour la porter. Et voilà une belle leçon pour nous. Même si nous demandons parfois des choses qui ne cadrent pas tout à fait avec la volonté de Dieu, ce dernier, non seulement ne nous en tient pas rigueur, mais nous exauce d'une manière beaucoup plus profitable pour nos âmes. Comme un bon père, devant la demande de son enfant, qui peut être inadapté à cet enfant, saura être sensible à la prière de cet enfant, mais va lui donner quelque chose qui convient mieux à cet enfant. Dieu nous donne alors un surcroît de force pour porter nos souffrances. Ainsi de Jésus qui se releva pour marcher à la mort, fort de la force donnée par son père. Concluons sur nos prières. Il est parfaitement légitime aussi, à l'image de Jésus, de demander que le calice éloigne de nous. Cette prière n'est pas mauvaise. Et Dieu ne bannit pas les prières où l'on demande que telle épreuve s'éloigne. C'est une prière qu'on ne veut plus légitime, assumée par le Fils de Dieu. Et parfois Dieu éloigne cette croix, mais parfois Dieu ne le fait pas. Alors surtout, surtout, que faire ? Il faut ajouter à notre prière cette disposition profonde que nous voyons dans la prière de Jésus à l'agonie. Non pas ce que vous voulez, non pas, pardon, ce que je veux, mais ce que vous voulez. Voilà quelle doit être la disposition fondamentale, une disposition essentielle de notre prière. Quand nous demandons telle chose, et nous pouvons la demander avec beaucoup d'ardeur, demandons toujours avec cette soumission intérieure à la volonté du bon Dieu. Et si l'on voit que notre prière n'est pas exaucée, malgré la persévérance et la pureté d'intention de notre prière, peut-être, peut-être, qu'il s'agit de changer l'intention de notre prière. Demandons la force d'accepter notre croix et surtout de savoir la porter à l'exemple de Jésus. Là est le secret de la paix de l'âme et même d'un certain bonheur inconnu des gens du monde. Le bonheur promis par Jésus aux âmes qui souffrent, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui souffrent, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, bienheureux ceux qui sont persécutés. Demandons à Jésus, dans notre prière, de nous faire entrer plus avant dans ce mystère de la prière, qui n'est trop que le mystère de Dieu, et que cette prière pénètre toujours davantage notre vie. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada